La calibration de correction de pression Nous allons maintenant débuter la calibration de correction de pression. Celle-ci doit se faire chaque fois qu'une nouvelle membrane est installée. D'abord, positionnez la sonde à l'horizontale, au même niveau que la pompe. Gonflez et dégonflez la sonde deux fois pour assurer une meilleure répétabilité de celle-ci. Ramenez le piston à 0 cc. Maintenant, gonflez la sonde par incrément de 50 cc jusqu'à 500 cc. À chaque incrément de 50 cc, attendre une minute, puis enregistrez les lectures de volume et de pression à l'aide du poste. Ramenez le piston à 0 cc. La calibration de correction de pression est maintenant complétée. Nous allons finalement procéder à la calibration de correction de volume. Celle-ci doit être effectuée tous les jours avant de réaliser les essais. Premièrement, insérez la sonde dans le tube de calibration. Ensuite, gonflez la sonde par incrément de 3 mPa jusqu'à 30 mPa. À chaque incrément, maintenir la pression pendant une minute, puis enregistrez, à l'aide du poste, les lectures de volume et de pression. À noter qu'il faut cesser de maintenir la pression dans les 10 secondes avant l'enregistrement des lectures. Répétez cette calibration cinq fois. La calibration de correction de volume est maintenant complétée. S'il vous plaît, gardez à l'esprit qu'il est important de bien lire le manuel d'instruction du Probex afin d'en assurer une utilisation appropriée. Appropriée.